Musique Salut c'est Estor de la NAG Corporation et OMG qu'est ce qu'il se passe ? Alors nous sommes en pleine pluie d'acide, vraiment un moment extrêmement agréable pour tous joueurs de Terraria Bon c'était peu intéressant du coup je vais juste vous laisser l'être fait en arrière plan et je vais en profiter pour faire l'intro Alors déjà juste avant que la vidéo commence je vais tout de suite utiliser ça, il y aura pas mal de questions en fin d'épisode Donc déjà si vous voyez que vous n'allez pas regarder l'épisode jusqu'à la fin, allez vers la fin au moins pour pouvoir répondre aux questions dans les commentaires Elles sont assez importantes pour ceux qui restent, vous êtes prévenus il y a quelques dernières minutes où je pose des questions un peu importantes Là je tente un truc pour cet épisode 3, ça va être un épisode uniquement voix off qui me rajoute beaucoup plus de taf mais en même temps dans un sens ça peut être pas mal Donc on va tester, donc du coup il faut savoir que l'épisode a déjà été tourné au moment où je vous parle, donc bon bah on a tout fait quoi Là j'ai plus qu'à faire la voix, et du coup bah au niveau des objectifs qu'on va faire dans l'épisode, on va battre Little of Worlds, faire les vagues de gobelins Affronter aussi un autre boss, le Decree et affronter en dernier Skeletron, ça fait pas mal de boss, sachant qu'en plus on se fait la pluie d'acide là en arrière plan Voilà il s'est passé pas mal de chose cet épisode également, j'ai introduit vite fait mais pendant l'épisode je vous présentais un village, donc ça m'a pris pas mal de taf et c'est plutôt cool Donc voilà une petite présentation de ça, et puis surtout OMG j'ai un nouveau skin, donc vous aurez pu le voir, voilà Il faut savoir que en fait généralement je préfère juste créer un mode qui donne tout de suite un skin, comme ça je m'embête pas à devoir chercher un milliard d'objets inutiles pour crafter quelque chose d'inutile mais juste cosmétique Bon écoutez du coup j'espère que l'épisode vous claira, il y a énormément de choses de prévu, et puis bah là je vais vous laisser sur un magnifique combat contre Little of Worlds Et je vous souhaite un bon épisode Salut les petits vers de terre Est-ce que vous êtes prêt à raconter votre grand frère, le Heater of Worlds ? Oh mais tiens que voilà, s'agirait-il de la grenade sacrée ? Alors, le Heater of Worlds du coup, un boss incroyable qui a la particularité de se diviser lorsque l'on pète un de ses membres Ah si seulement je pouvais me diviser lorsqu'on me coupait les doigts de pied, enfin bref là n'est pas la question Il faut savoir que, donc là on l'essaye en death mode, premièrement, et quelque chose, enfin un problème apparaît On meurt en boucle, c'est un problème majeur évidemment, donc du coup bah là on va essayer de le retenter Et cette fois vu qu'on est un peu fou, on va le tenter en plus en Eternity Et vous verrez très vite qu'on a abandonné quasiment instantanément, parce que c'était beaucoup trop difficile Enfin, vous allez voir en fait, ça va pas durer énormément longtemps le combat Mais tout simplement, bon bah il crache énormément de venin d'un coup Ensuite, alors peut-être que je me trompe au niveau des rushs, mais il me semble bien oui que c'est le Eternity Enfin vous voyez bien que ça n'a pas duré longtemps, c'est une catastrophe très clairement Du coup là on a décidé de le retenter cette fois en death mode, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus faisable Bien que ne se montons pas, c'est pas parfait Parce que, eh bien on fait très peu de dégâts finalement Et finalement, finalement c'était bien de se speeder et vouloir faire le boss Mais quand on voit le nombre de dégâts qu'on fait, c'est un peu triste Ensuite, bah du coup au niveau des patterns du boss, j'ai pas grand chose à ajouter Littéralement, il se rampe et on peut le détruire en le divisant en plusieurs parties Et il tire des boules de moisi, littéralement C'est, ouais non, au niveau des patterns, c'est pas le boss le plus original du jeu Mais voilà Et bah du coup, bon bah là, c'est notre ultime travail pour réussir à le battre Et bah en fait, il faut savoir que, alors ça je m'en suis rendu compte Je m'en suis rendu compte après le combat Mais si vous voulez, enfin si jamais vous voulez une stratégie pour battre le Heater of the World Attaquer sa tête, c'est vraiment la première fois de ma vie Alors que j'ai littéralement, je vous le dis, je suis honnête J'ai 16 heures de jeu sur Terraria C'est la première fois de ma vie que je me rends compte que Pour battre le Heater of the World, c'est juste de tirer sur sa tête Il prend genre 4 fois plus de dégâts Alors évidemment, je me sens un peu idiot de le découvrir que maintenant Mais voilà, bon, je vous le donne, c'est la petite astuce Donc du coup, bah évidemment, là Là, il est juste en place de doux Donc on lui fait énormément de dégâts Grâce à la stratégie justement de lui tirer sur la tête On a ici la barre Adrénaline qui se charge Donc c'est un très bon deal pour faire énormément de dégâts Donc là, bon, très clairement, on va l'achever Voilà, bon, on est vraiment pas mal là Avec le nombre de vies et tout Franchement, bon, on sait que c'est gagné Bien que, évidemment, comme je suis très très mauvais en esquive J'arrive quand même à me prendre un taux de dégâts absolument allurissant Mais, euh... Mais oui, sinon, franchement, un boss Difficile, oui, parce qu'il fait beaucoup de dégâts Et qu'il a énormément de vies Mais après, au niveau des patterns, franchement, c'est très simple à esquiver Alors voilà, donc du coup, je vais vous lire le lore des deux objets Bah, des deux objets de lore, donc la corruption et le hater of war Que voici Un paysage putride et infecté en décomposition constante Provoqué par un microbe mortel il y a longtemps La rumeur dit que le microbe fut créé par les expérimentations d'une race disparue depuis longtemps Antérieure au terraria Peut-être que ce n'était qu'un ver géant infecté par le microbe Dévorant et grandissant dans ce corps pourrissant depuis des siècles Ça semble probable, vu les origines de cet endroit Également, avant de passer à notre lutte contre l'armée de gobelins Je vais aussi vous présenter les deux lores Donc, de l'œil de Cthulhu et du roi Slime Car je les ai oubliés dans les précédents épisodes Erreur à moi Je rectifie donc le tir, les voilà Seul un idiot peut se faire avoir par ce pitoyable et présumé chasseur Malheureusement, notre monde regorde des dieux de ce genre Cet œil est pour le moins particulier J'ai senti son regard s'intensifier à mesure que tu laissais accroître ta puissance Nous y voici Les gobelins Bon alors, bon du coup, en vrai, c'était pas trop difficile On va pas se mentir En gros, pour information, les gobelins Ils apparaissent à partir du moment où on a 200 PV Et qu'on a invoqué le Hitter of War Mais, bon, en général, si jamais on a invoqué le Hitter of War Et qu'on l'a vaincu Les gobelins, c'est gratos Donc, évidemment, ça s'est plutôt bien passé On a même gagné d'ailleurs un mois extrêmement intéressant pour la déco Qui est looté par les gobelins Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient maintenant En fait, malencontreusement, Claude Donc, l'autre joueur du serveur A invoqué un boss Quelque chose qui n'était pas particulièrement prévu Et du coup, il a invoqué The Decree Un boss plutôt original Un boss de Shadow of the Badon Donc, il y a un mode qu'on n'avait pas encore commencé Et c'est intéressant Bah, le boss n'est pas particulièrement difficile Mais, enfin, je dois avouer que moi, je me suis fait défoncer Parce que je n'étais pas prêt de voir un boss qui apparaît Mais, ouais, en vrai, sinon Sinon, c'était plutôt rigolo à affronter Un boss, du coup, en deux phases Donc, bon, là, la première phase, en vrai Ça se passe plutôt bien Même si je n'ai pas été trop présent pendant le combat Parce que, évidemment, je suis mort Je n'avais pas les PV pour affronter un boss, lol Mais, voilà, on arrive quand même à l'acheter Sans trop de difficulté Et c'est là que commence, évidemment Une superbe deuxième phase Et là, on n'était pas prêt C'est-à-dire que la deuxième phase commence simple On se dit, allez, ça va bien se passer Étant donné que là, on lui a mangé pas mal de vie Sauf que, vous allez vous en rendre compte Déjà, il a des attaques qui sont extrêmement stylées Soit-il Mais qui font aussi énormément de dégâts Et mais surtout, il est de plus en plus résistant Et là, vraiment, on galère à lui faire des dégâts Parce que, vraiment, il prend de moins en moins de coups Et les derniers PV sont horribles à faire tomber Et, finalement, vraiment, on bosse difficile Parce que, euh, bah, parce que ces attaques font mal Et, pour information, euh, c'est un boss Qui, du coup, ne subit pas l'effet du death mode Donc, il est théoriquement censé être plus facile que les autres boss Bon, on arrive finalement à en venir à bout Euh, et du coup, on obtient, euh, son sac à dos En super récompense Avec, du coup, de la fourrure On sait pas trop encore à quoi ça sert Mais on imagine que c'est pas mal Et un objet qui permet de se transformer, du coup, en le boss Donc, en zoé d'écrit Mais, faudra qu'on se renseigne un peu plus sur comment ça marche Voilà, voilà Bon, bah, du coup, on enchaîne sur la présentation du village Et puis, bah, je vous souhaite, du coup, un bon moment On se retrouve donc dans le métro de la capitale de l'Eternum En direction du nouveau village Alors, la route est longue Je vous préviens Donc, euh, vous allez vous taper une superbe ellipse Mais, euh, je tenais juste à vous montrer que, euh Bah, on a quand même à faire un bon métro Très, très bon métro Et très, très long aussi Allez, on se retrouve une fois que je suis arrivé à la fin du métro Ah, voilà On arrive Nous y voici La gare du nouveau village, la capitale de l'Eternum Ce nom est beaucoup trop long Mais c'est pas grave Juste réafficher mon inventaire Parce que, euh, sinon, ça va être compliqué Et je vais dézoomer Hop, nous y voici Alors, donc, du coup, bon, pour le métro Euh, j'ai pris un style assez simpliste Euh, j'ai utilisé beaucoup de blocs de pierre différents Euh, donc, voilà C'est pas grand-chose à commenter à ce niveau-là Ici, j'ai foutu des poutres Et j'ai fait des espèces d'arc Euh, avec le bois, je crois que ça rendait bien J'ai utilisé, euh, plein de... Enfin, différents types d'éclairage en dynastie Parce que c'est super beau, le dynastie J'ai utilisé des petites bannières ici Et au niveau des poutres-là et du toit J'ai utilisé, du coup, euh, le bois, euh, looté par les gobelins Je ne sais pas si je l'ai dans mon inventaire Non, malheureusement, je n'en ai pas Mais je vais pouvoir le retrouver Voilà ! Le Yemwood Alors, donc, du coup, voilà, c'est un... C'est un bois qui se loot lors des attaques de gobelins Et, bah, contre tous les gobelins du jeu, en fait, simplement Et, euh, je trouve qu'il a un style esthétique très très cool Notamment pour faire des trucs un peu steampunk Et je trouvais que ça passait bien pour la gare Voilà, voilà, c'est tout au niveau de la gare Donc, ensuite, à gauche, on a quelques petits bâtiments sympas Hop ! Un petit aménagement Avec littéralement le Père Noël Enfin, je suis désolé, mais c'est très clairement lui C'est le Père Noël dans Cyberpunk Mais, du coup, voilà, une petite maison Là, j'ai tenté un truc un peu original Avec cette partie-là qui se décroche du reste Et qui est soutenue ici par un bout de bois Je ne saurais pas comment le définir Voilà, un peu en mode balcon Et je trouvais que ça rendait bien avec le complet Sinon, c'est le même style que les maisons du premier village Et, du coup, je trouve que ça rend plutôt bien Et j'aime beaucoup, voilà, la forme de la maison On en a une autre à gauche Là où j'ai tenté aussi, pareil, un autre truc original Je l'ai collé littéralement à la montagne Bah, du coup, évidemment, oui, ça fait une forme plutôt particulière C'est pas toutes les maisons comme ça Mais au moins, oui, j'utilise vraiment pour le coup l'environnement Pour faire ma construction Et je trouve que ça a vraiment un charme Évidemment, bon, du coup, ça fait énormément de PNJ C'est très pratique Parce qu'évidemment, comme je le disais dans l'épisode 2 On manque cruellement de place pour les PNJ Bon, maintenant, c'est un peu moins le cas Ça fait du bien d'avoir un nouveau village, quoi Ensuite, sur la droite, ici, on a un petit café Alors, le modèle ne m'appartient pas Je vous mettrai en description le screenshot Dont je vous suis inspiré pour faire ce café Je suis plutôt satisfait Je l'ai légèrement pimpé, bien sûr, à ma sauce J'ai rajouté ici une liste des monstres à chasser Je trouvais que ça passait bien dans un café pour les chasseurs Mais voilà, en tout cas, au niveau du village Moi, je suis plutôt satisfait Et du coup, sur la carte, ce que ça donne Donc, évidemment, vous pouvez voir toute la distance parcourue On a donc, évidemment, le village principal ici Que je vais, évidemment, sans doute, pimper un peu Dans le futur de la série Parce que, évidemment, là, pour le moment, il est moins sophistiqué Que la gare, ce qui est un petit peu idiot Parce que c'est ici que se trouve, quand même, le centre de la capitale Ensuite, bien sûr, le château qu'il va falloir améliorer Mais ça, ce sera au prochain épisode Étant donné qu'on va pouvoir enfin avoir accès à la zone Qui m'intéresse pour pouvoir faire la déco du château Ouais, écoutez Il ne vous reste plus que le combat contre Skeletron Vous allez voir ce qu'on a réussi ou pas Et puis, j'espère que ça va bien, vous plaît Et puis, après, on se retrouve pour les questions de fin de vidéo Du coup, je vous souhaite un très bon combat C'est parti pour affronter notre dernier adversaire Skeletron, le gardien du donjon Et pour ce combat, bon, ça se passe particulièrement On meurt énormément de fois Parce que, pour le coup, le death mode, on le sent bien passer Déjà, Skeletron a 4 bras Alors qu'il n'en a normalement que 2 Ensuite, il peut se téléporter Il tire des lasers Il a plus de vie Enfin bref, je vais épargner les détails Il est bien peu difficile Ne se mentons pas Toutefois, en persévérant On finit quand même par Par à un moment Réussir à ou moins péter tous ses bras Et commencer à lui faire des dégâts à sa tête Et donc du coup Là, le combat va un peu moins vite Je vais pouvoir vous expliquer un peu plus ce qu'il se passe Donc, il faut savoir que pour attaquer Skeletron Il faut d'abord péter ses mains Parce qu'en fait, il a une défense énorme Et du coup, on lui fait quasiment pas de dégâts à sa tête Donc, obligé de péter ses 4 mains Sauf qu'évidemment, vu qu'il en a 4 Ça rend le combat très difficile Et en plus, il fait de ses dégâts C'est absurde Il est vraiment, vraiment costaud Rien à voir par rapport au boss Qu'on a affronté jusque là Il est vraiment difficile Mais heureusement, on a nos super grappins Qu'on a craptés plutôt justement Dans notre session Qui nous permet d'aller extrêmement vite D'un point à un point B Donc, on arrive à esquiver ses attaques Toutefois, il en reste pas moins difficile On arrive finalement à péter toutes ses mains Et là, comme vous pouvez voir On arrive à lui faire des dégâts On va même caser un petit rage Voilà, qu'il a ce moment là Hop, on case rage Ça permet de faire pas mal de dégâts On l'abîme bien Malheureusement, ce n'est pas une question de rapidité Avant que ses membres poussent Simplement, il suffit juste en fait Qu'il ait un certain nombre de PV Contrairement à ce que vous pensez Et évidemment, du coup, ses membres poussent On doit les recasser Et là, c'est un peu plus galère Il faut savoir qu'on est déjà mort Parce que les membres poussaient Mais là, ça va On est bien niveau vie Donc, on se dit Ok, on peut le faire Ici, rien de bien intéressant Ces patterns ne changent pas C'est juste que ses mains repoussent Donc, on doit faire avec On finit quand même Par péter ses mains Et hop, à ce moment là Du coup, je suis un peu mal en vie Je me dis que j'utilise l'infirmière Et là, belle découverte de let's play L'infirmière est bloquée par le death mode Et finalement, du coup Je n'ai pas pu donner le coup final Mais c'est pas grave On finit par le battre Et c'est une bonne nouvelle On va avoir accès aux donjons Mais ça, ce sera pour le prochain épisode En attendant, je vais plutôt vous parler du stuff Que nous a loot le squelettron Qui est plutôt intéressant Il est dit que la malédiction n'affecte que les personnes âgées Une fois contractés Ils deviennent le vaisseau immortel D'un ancien démon des enfers Nous avons donc obtenu Le Hank Shield du pauvre Un bon glove Et un Book of Skulls Qui du coup permet de tirer des crânes Avec un peu de mana Ça fait quelques dégâts C'est sympa Et l'autre permet de tirer des shurikens Et bien, voilà Nous arrivons à la fin de cet épisode Toutefois Il me reste quelques questions à vous poser Comme promis dans l'intro Alors, pour commencer Est-ce que vous préférez la formule Avec voix-off Ou la formule que je faisais Dans les deux premiers épisodes C'est-à-dire Je parle directement dans le let's play Et je suis pas fou de voix-off J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus Ça me plairait Parce que ça me permet Voilà Ça me permet de m'améliorer Et de faire ce qu'il y a de mieux Donc, voilà Une deuxième question aussi C'est au niveau des boss J'aimerais que vous me disiez Si jamais vous préférez Que je fasse les guides des boss Dans des vidéos à part Donc dans une série annexe Celle-là Ou que je le fasse directement Dans le let's play Donc que j'en fasse pas du tout En fait Si jamais vous voulez pas avoir De guide des boss Vous pouvez me le dire J'aimerais avoir votre avis là-dessus Également Est-ce que vous voulez Plus de narration Alors, c'est-à-dire que Au premier épisode J'avais lancé vite fait On va dire un peu de RP Au niveau de la série Étant donné que J'avais fait une courte intro Qui racontait l'histoire Du lore de notre partie En gros Et du coup Est-ce que vous voulez Voir ça revenir Assez rapidement Ou est-ce que Ça vous plaît Actuellement Comment on fait Voilà J'aimerais avoir votre avis Aussi là-dessus De plus Est-ce que vous préférez Quand les épisodes sont Cours Plus courts évidemment Que les épisodes actuels Parce que Quand je dis court Ce sera épisode de 10 minutes Ensuite Est-ce que vous préférez Les épisodes actuels Une longueur quand même Compenable pour moi Et avec pas mal de montage Ou alors Des épisodes De la même longueur Mais encore plus monté Mais du coup Qui sortirait Moins souvent Évidemment C'est le problème Donc oui Voilà J'aimerais juste avoir Votre avis là-dessus Encore une fois Ensuite Est-ce que vous aimez La formule actuelle Alors je ne parle pas De voix-off Ou non voix-off Mais je parle plus globalement De ce qu'on fait C'est-à-dire que Là globalement C'est toujours Un projet Et des boss Alors bon Ça vise à changer bien sûr Parce que là on est en premier mode Et il n'y a pas grand chose D'autre à faire Mais en général Est-ce que vous aimez bien La formule actuelle Ou est-ce que vous préférez Que je la change Et si oui Si vous voulez le changement Qu'est-ce que vous voulez changer N'hésitez pas à le dire Ça m'intéresse Ça me permettrait De faire de ce let's play Quelque chose d'un peu mieux Ensuite J'envisage de faire Une série annexe Parce que les épisodes Ça prend du temps Et à un moment Je vais en avoir marre Et je vais leur faire une pause Donc je vais faire une série annexe Quand même Pour que vous puissiez Continuer à regarder les choses Dans la NAG Et donc du coup Dans les séries annexe J'ai d'autres propositions Pour le moment Peut-être que ça peut changer Peut-être que j'aurai d'autres idées Mais pour le moment Les deux propositions C'est donc soit un let's play Sur Yakuza 0 A savoir un let's play aveugle Je ne connais absolument pas de jeu Avec un peu de montage Il faut savoir que le but C'est vraiment De faire énormément de montage Parce que le but C'est que les vidéos sortent Assez facilement Donc du coup Ce serait un let's play Avec peu de montage Mais quand même un minimum Pour que ce soit visionnable Soit ça Soit le retour des présentations d'heures Alors je sais que j'en parle souvent Et que je ne le fais jamais Mais là je pense que c'est envisageable Vraiment Je ne ferai pas les deux en même temps Parce que Tenir trois séries en même temps C'est vraiment débile Et je ne vais jamais m'en sortir Mais c'est envisageable Oui pour le coup De faire soit l'un soit l'autre En plus de terre arrière Ça permettrait De faire un peu de vidéos Le temps que je sorte Les vidéos de terre arrière Qui prennent quand même Pas mal de temps Notamment au niveau du montage Et du tournage Ensuite Dernière question tout simplement Mais qu'est-ce que vous voulez voir Arriver sur le let's play Si vous avez des envies Les machins Alors je sais que j'en ai déjà Un peu parlé dans les questions d'avant Notamment la narration Les guides etc Mais peut-être qu'il y a d'autres choses Que je n'ai pas citées Que vous aimeriez voir Apparaître dans le let's play Si c'était le cas N'hésitez pas à le dire en commentaire Je prends note de tout bien sûr Si comptez bien sûr Que c'est un minimum intelligent Commencez pas à troller Dans les commentaires au niveau des questions En dehors de ça J'espère que l'épisode vous aura plu J'ai pris pas mal de plaisir à le faire Celui-là Notamment le fait que c'était en voie haut Donc moi le voie haut Très honnêtement Alors ça prend plus de travail C'est sûr Mais c'est un style qui me plaît vraiment Je trouve que ça marche très bien Et moi ça me permet De profiter de Terraria Vraiment à son maximum Et ensuite du coup N'hésitez pas aussi A partager la vidéo Si jamais vous l'avez aimée C'est toujours cool Et puis bah sinon C'est une fin de vidéo J'espère que Elle vous a plu Encore une fois Et puis bah je vous invite A voir les autres contenus de l'ANAG Si jamais ça vous plaît Et puis Je vous souhaite Une excellente journée Et puis bah portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada